Le marketing social est de plus en plus utilisé, notamment comme approche préventive et donc je vous propose de retrouver dans une table ronde nos intervenants de la matinée, ainsi que le professeur Franck Chauvin, président du Haut conseil de santé publique de l'Institut Présage, également le professeur Laure Ambroise de l'IAE de Saint-Etienne qui nous rejoignent. J'invite également bienvenue Bambier, directeur de la Chaire Santé des aînés, à venir modérer cette table ronde. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à interagir avec la communauté sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag MSAS 2021. Ok Luc, merci beaucoup de me passer la parole, j'espère que les premiers intervenants ont quand même suffisamment donné du sens au débat et que à partir de cette table ronde, on pourra faire le tour, revenir sur les points essentiels qui ont été évoqués depuis la matinée, et puis permettre à d'autres personnes comme le professeur Franck Chauvin, qui n'a pas encore pris la parole depuis le matin, et le professeur Laure Ambroise de prendre la parole en premier avant que le débat ne prenne vraiment tout son sens. Je pense que depuis le matin, si je mets un rappel très bref, on a vu Karine Gallopel-Morvan poser le cadre, parce que c'était très important de savoir de quoi on parle, et puis on a profité de toute l'expertise de Pierre et de sa connaissance de l'histoire, de l'évolution, de la communication au marketing social. Il a vraiment rappelé tout ce qui a été fait, toute cette évolution, et puis il a quand même posé des questions très importantes sur l'avenir et les perspectives, finalement, du marketing en France, avec la question des moyens, la question de l'expertise, et puis la nécessité comme ça de travailler pour que nous soyons en toute autonomie capables de répondre surtout aux questions qui nous sont posées, parce que quand vous avez, par exemple, un État qui investit, il a toujours besoin d'un retour sur investissement, et cette question d'évaluation, mais cette question économique, qui n'est pas très courante, très couramment abordée en France, Pierre a montré l'intérêt du progrès et qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour l'avenir. Et puis, la dernière communication qui était aussi très intéressante, c'est de Marie-Claire et Marie-Laure, sur finalement le courrier, on a vu effectivement ce qui se passe. Donc, je ne sais pas dans l'ordre, moi j'aurais proposé que tout d'abord, Franck, qui n'a pas encore pris la parole depuis le matin, et qu'il est quand même membre du conseil scientifique aussi, nous fasse son intervention, puis on va laisser le professeur Laurent Amboise intervenir avant qu'on ne reprenne le tour de la table. Bonjour à tous, c'est bon là, vous m'entendez ? Tout marche ? Oui, oui. Très bien. Bonjour à tous, je voudrais remercier bien sûr les organisateurs de cette journée, de m'avoir invité à participer à cette table ronde, et puis les remercier de cette organisation et des interventions extrêmement intéressantes qui ont eu lieu ce matin. Alors, comme tu viens de le rappeler, bienvenue, je suis président du Haut conseil de la santé publique et je suis en même temps membre du conseil scientifique Covid, donc un certain nombre des réflexions que j'ai entendues dans la dernière partie m'ont particulièrement intéressé, et je voudrais peut-être faire des remarques, je n'ai pas prévu vraiment une intervention, mais des remarques, et puis après, peut-être dans le débat, laisser les uns et les autres intervenir et réagir. Effectivement, la première réflexion, c'est que le marketing social, comme ça a été rappelé par le professeur Gallop-Éle-Morvan, c'est que cette spécialité, si on peut dire, est très mal connue en santé publique. Elle est très mal connue parce que ce n'est pas la tradition de la santé publique, en tous les cas en France, d'utiliser des techniques de ce type pour faire ces interventions. Et dès lors que vous parlez de marketing, et ça a été rappelé par Karine tout à l'heure, dès lors que vous parlez de marketing, vous parlez de sciences du comportement, il y a toujours un soupçon derrière de vouloir manipuler les populations, les individus pour obtenir quelque chose. Et je crois que l'intervention de tout à l'heure a eu le mérite de montrer qu'en fait, non, ce n'est pas forcément de la manipulation, mais on peut avoir des objectifs. Et un des objectifs, en tous les cas de la santé publique, c'est d'avoir des objectifs qui sont explicites, me semble-t-il, et pas des objectifs qui sont implicites. Et je reviendrai dans un tout petit moment là-dessus, parce qu'il me semble que dans la crise qu'on traverse, et qui, comme vous le savez, n'est pas tout à fait terminée, la différence entre les objectifs implicites et les objectifs explicites mériterait qu'on en discute, et il faudrait extrêmement longtemps pour en discuter. Donc ce point est important, et c'est vrai qu'on peut regretter que tout le champ du marketing, mais en même temps que le champ des sciences du comportement, soit à ce point si mal connu par les spécialistes de santé publique. Alors quand je dis ça, et qu'effectivement on le fait en présence de Pierre, je vois toute la difficulté à avoir cette affirmation avec des spécialistes que vous êtes tous, et l'investissement de Pierre depuis très longtemps pour faire émerger ces points-là. Mais c'est vrai que globalement, ce n'est pas quelque chose qui est très reconnu. L'autre point, effectivement, qui me semble très important, c'est d'avoir rappelé dans les 5 C, les conditions de mise en place du marketing social, mais qui en fait sont les conditions d'efficacité des actions de santé publique, parce qu'entre savoir quel comportement on veut changer, les coûts, les capacités d'accès, la communication et la nécessité de travailler avec des collaborateurs et en multidisciplinaire, globalement c'est une description de l'action de la santé publique. Donc moi, certes le marketing social fait appel à des références particulières, mais globalement s'inscrit complètement, me semble-t-il, dans les interventions de santé publique. Je ne veux pas être trop long, bien entendu, mais pour aller sur l'intervention de Pierre aussi, qui fait forcément réagir, c'est la nécessité d'avoir une efficacité. Et j'y reviens dans une minute, la nécessité d'avoir une efficacité et d'évaluer, et là encore, c'est quelque chose qui n'est pas complètement inscrit dans notre ADN en santé publique. Je le vois bien au Conseil, puisque nous avons dans nos missions des missions d'évaluation, et je vois bien à quel point c'est compliqué. On vient de sortir une évaluation, enfin le début de l'évaluation du service sanitaire, on voit la complexité des actions de santé publique, des évaluations des impacts en santé, et on voit bien que très souvent, la partie évaluation passe au dernier plan, et on dit, on fera si on a de l'argent, et si on a du temps. Et comme on n'a jamais d'argent, et qu'en plus on n'a pas de temps, effectivement, on ne le fait pas, et on passe au coup d'après. Et ce point-là me semble quelque chose de vraiment important, et il me semble qu'il faudrait le rajouter, effectivement, ça me semble complètement intégré à la notion de marketing social, que d'intégrer l'évaluation des impacts en santé, même si c'est deux techniques qui sont un peu disjointes, qui viennent d'horizons différents, mais je pense qu'il y aurait intérêt à les intégrer mieux. Et je voudrais simplement terminer cette première prise de parole avec la différence qui a été faite dans la dernière intervention, enfin, dans les trois interventions, en fait, entre la communication et le marketing social. Et on l'a vécu en direct, comme je vous dis, je suis le seul représentant de la santé publique dans le conseil scientifique Covid, et voilà, je ne veux pas être trop explicite, mais vous dire que c'est compliqué, que c'est compliqué, parce que, comme l'a dit Pierre, je crois, tout à l'heure, beaucoup se sentent extrêmement compétents en communication et interviennent, bien sûr, à la télévision tous les soirs. Moi, j'ai arrêté, on a arrêté, on a quelques-uns à avoir arrêté de prendre la parole, parce que c'est trop compliqué. J'ai fait une intervention au Sénat pour expliquer qu'on était passé dans le champ du populisme scientifique, donc construire un discours dans ce champ-là, c'est très, très compliqué. Et en fait, les télévisions ont organisé des espèces de matchs de boxe entre scientifiques qui n'ont aucune volonté d'expliquer quoi que ce soit, mais de mettre en évidence les différences et de faire bagarrer les différents intervenants. Donc, c'est très compliqué. Mais pour revenir à la communication, comme vous l'avez très bien dit, mais je voudrais vraiment le rappeler, parce que moi, je le sens tous les jours, et ça me mine, ça me mine vraiment. Beaucoup se sentent extrêmement compétents en communication, parce qu'en fait, ils veulent dire ce qu'ils ont envie de dire, sans se soucier du tout de ce que les gens ont envie d'entendre. Et donc, effectivement, ça donne une communication complètement décalée avec des simulateurs, notamment, il y a des gens qui font la simulation, et qui, ceux-là, sont redoutables, parce qu'ils vous parlent de 500 000 morts comme ils vous parleraient d'un kilo de carottes. Et donc, quand ils balancent des chiffres comme ça, l'effet sur la population est très compliqué à prévoir. Et en plus, ils sont persuadés que ça va être bénéfique. Mais comme vous l'avez très bien rappelé, le management par la peur n'a qu'un temps. Ça a probablement très bien marché sur le premier confinement, mais ça ne marche plus. Et en ce moment, on voit bien à quel point, avec toutes ces fêtes clandestines, etc., on voit bien que la vie reprend, ce qui est complètement normal, et que les gens ont envie de passer à autre chose. Donc, le management par la peur ne marche pas. Alors, à côté de ça, vous avez la communication des politiques, qui, eux, sont certainement, je n'en doute pas une seconde, très compétents en communication politique. En revanche, en communication scientifique, ça peut se discuter. Alors, quand ils font intervenir dans leur communication politique, les scientifiques, c'est compliqué. Et on voit bien toutes les ambiguïtés qu'il y a eu en permanence à gérer ça, mais je ne veux pas revenir là-dessus. Mais il y a une chose, alors là, dont je peux vous assurer, c'est que ni les uns, ni les autres ne connaissent en quoi que ce soit ni les sciences du comportement, ni le marketing social. Et quand on leur parle de ça, on a l'impression d'utiliser des mots qui sont proscrits. Kahneman, personne ne sait qui c'est. Slovic sur la gestion des risques, personne ne sait ce qui c'est. Dan Ariely, bien évidemment, personne ne connaît, etc. Et donc, dans cet environnement, c'est très compliqué d'essayer de promouvoir une approche ciblée, parce qu'on a toujours voulu privilégier une approche de masse plutôt qu'une approche ciblée, et donc avoir une démarche de marketing. Et on voit bien que face à cette communication très intensive, mais très peu fondée sur le marketing social, ou le marketing globalement, on a des réactions de la population qui ont divergé et qui posent maintenant problème, parce qu'il va falloir aller rattraper une partie de cette population. Or, on est en train de rentrer dans une gestion chronique de l'épidémie qui nécessite à la fois une autre communication et d'autres modes d'adhésion de la population à ce qui est proposé, et ça, ça va être compliqué. Car si les scientifiques ne connaissent rien aux sciences du marketing et du comportement, les politiques, eux, connaissent, il faut reconnaître qu'ils connaissent, mais ils ont toujours la peur d'être soupçonnés de manipulations et de stigmatisations. Et à mon avis, c'est ça qu'il faudra résoudre si on veut que le marketing social, et je termine là-dessus, aille plus loin. Il faut résoudre ces ambiguïtés, à la fois développer ces cultures-là parmi les scientifiques, un virologue, par exemple, si vous parlez de ça, vous êtes à des années-lumière de ces préoccupations. Les infectiologues aussi, parce qu'un certain nombre se croient en Afrique avec Ebola. Donc, c'est un tout petit peu compliqué. Et les politiques qui connaissent mieux ça, eux, ont toujours cette ambiguïté qu'il faudra lever, me semble-t-il, de la manipulation et de la stigmatisation. Voilà ce que je voulais dire dans ce... Ok, merci beaucoup. On va lancer un peu le débat. Voilà, merci beaucoup, professeur Chauvin. On reviendra sûrement sur vous parce que vous avez vraiment lancé le débat. Mais avant que les autres nous prennent la parole, on va peut-être, parce qu'il y a quelques questions qui pourraient être adressées directement à Karine, mais on va d'abord donner la parole au professeur Laurent Ambroise qui n'a pas encore plus la parole de lier à eux pour nous dire quelque chose avant que les autres nous reprennent la parole. Bonjour. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci aux différents intervenants et notamment aux personnes qui ont organisé la journée. J'ai assisté, alors déjà, les collègues, j'en connais un certain nombre et je suis ravie de les voir même si c'est à distance et ravie d'avoir écouté leur présentation. Non, peut-être juste deux, trois réactions finalement par rapport à ce qui a été dit et ce matin et par le professeur Chauvin à l'instant. Effectivement, je pense que ça a été dit plusieurs fois, le marketing, c'est de façon générique, sans parler du marketing social de façon spécifique, mais le marketing, c'est un certain nombre de techniques, d'outils, de démarches qui vont être mises au service finalement d'intention. Alors, en stratégie, les collègues parlent d'intention stratégique, en politique, on peut le décliner également. Les intentions, concrètement, elles peuvent être quelque part sur un plan moral ou éthique plus ou moins louable et Karine expliquait évidemment que ces techniques peuvent être utilisées, voire abusées par certains industriels dans des intentions essentiellement mercantiles quand d'autres vont utiliser ces techniques, j'allais dire, pour un bien public ou dans une intention plus sociale de façon générale. Donc, juste pour faire écho, monsieur, le professeur Chauvin à ce que vous dites et ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes les pratiques marketing et l'éthique des pratiques marketing, c'est très clairement quelque chose sur laquelle la communauté en marketing doit se questionner. alors en l'occurrence à l'Association française de marketing, il y a eu un livre blanc justement sur les pratiques marketing pour essayer justement d'engager et les chercheurs mais aussi les praticiens à se positionner justement sur leurs pratiques et leurs démarches. Et puis, alors je me permets, il se trouve qu'au laboratoire Coactis, on a participé à un projet sur l'innovation sociale et de la même façon, on questionne les pratiques marketing dans des intentions ou dans des projets qui peuvent être à visée sociale. Ça, c'était ma première réaction. Ma deuxième réaction, c'était par rapport effectivement à qu'est-ce que va pouvoir apporter le marketing au sens générique. Dans les interventions qu'on a vues en marketing, il y a souvent effectivement étudier les comportements, on dit qu'il y a un petit peu de courant marketing, le comportement du consommateur et puis plus le marketing, on va dire, organisationnel. Peut-être juste pour compléter, le marketing peut aussi venir accompagner une espèce de tendance d'évolution du rôle des patients. Il y a tout un tas de recherches qui sont faites sur les patients qui vont s'approprier leur maladie, notamment dans les maladies chroniques. et donc, ils vont petit à petit avoir une posture différente, un rôle différent qui peuvent être finalement acteurs et pour leur propre maladie et pour la maladie des autres patients. Et en l'occurrence, le marketing, plus dans sa dimension organisationnelle et ou stratégique, va être là aussi pour réfléchir et penser l'accompagnement ou la gestion des relations. Et en ce sens, moi, j'ai en tête l'accompagnement des soignants qui doivent justement eux-mêmes accompagner des patients qui n'ont plus du tout exactement le même rôle qu'avant. C'est-à-dire que je ne suis plus juste un malade et qui écoute strictement ce que va dire le médecin ou le corps soignant, mais va évoluer dans cette posture-là. Et en l'occurrence, c'est bien, en tous les cas, le marketing, de façon générique, il va accompagner le client, y compris dans sa posture vis-à-vis d'une marque, d'une organisation ou d'autre. Et puis après, je m'arrêterai là. Effectivement, à titre plus personnel, et là, pour revenir plus au marketing social strictement, j'ai juste eu écho à ce que disait Karine tout à l'heure sur l'importance des normes. Et effectivement, en tous les cas, on présentera cet après-midi avec Isabelle une recherche qu'on a fait avec l'établissement du sang et où justement nos travaux sont spécifiquement sur ces normes et où on a vu à quel point ça peut être un levier effectivement d'influence d'un comportement. Et quand je dis influence d'un comportement, vous l'aurez compris, ce n'est pas négatif dans mes propos. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup professeur Laurent Ambroise pour cette intervention. Je ne sais pas si quelqu'un, je n'ai pas vu quelqu'un spécifiquement qui a lévé le doigt, mais j'ai lu un article très intéressant il y a quelques années de Karine sur la communication par la peur. Je pense qu'il était très bien écrit, très intéressant. Et il y a aussi, j'ai vu aussi dans un travail que, toujours, le dernier bouquin de Karine sur la définition du marketing social, elle a quand même intégré l'évaluation. Donc, le problème de l'évaluation commence à se poser de manière claire comme étant une étape importante dans les étapes du marketing social. Donc, je voulais lui donner la parole pour qu'elle puisse peut-être nous dire quelque chose sur la communication par la peur qui a été, entre parenthèses, ici pour certains, choisie comme étant la stratégie dans le cadre du COVID. 2019. Donc, on connaissait déjà les limites sur le plan théorique. Donc, je ne sais pas si Karine pouvait nous dire quelque chose dessus et peut-être quelqu'un d'autre peut compléter et prendre la parole. Oui, merci, bienvenue. Effectivement, il y a un moment déjà travaillé pas mal sur la peur. Je pense, comme le disait Franck, que ce ne sont pas des stratégies qui peuvent être pérennes parce que, voilà, les gens se lassent et puis comme vous montrez Marie-Laure et Marie-Claire, voilà, il y a un certain nombre de biais au bout d'un moment qui se produit et les gens échappent à la peur. Je pense qu'en revanche, dans certains contextes, alors, ponctuels ou quand on a affaire à une population qui n'est pas forcément très bien informée, alors, même si, encore une fois, je sais bien que l'information, ça ne suffit pas, mais quand on veut avoir un impact fort, sans forcément beaucoup de moyens, on n'a pas toujours le choix. Parce que, quand même, c'est une contrainte forte qu'on a en santé, c'est de ne pas avoir des moyens, surtout en prévention, de ne pas avoir beaucoup de moyens financiers. Et dans le bouquin qu'on a écrit avec une collègue qui s'appelle Marketing et communication des associations, on avait fait des interviews auprès de gens qui disaient la peur devant des associations ou des acteurs de santé. Et c'est un peu ça qu'ils nous disaient. C'est-à-dire que, finalement, ils n'avaient pas vraiment le choix parce que s'ils voulaient être entendus, créer du buzz, c'était un mal nécessaire, entre guillemets. Mais alors, ils étaient tous en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, ils étaient tous convaincus que ce n'était pas une stratégie pérenne. Alors, je pense que, pour moi, ce que disait Pierre tout à l'heure, il mettait en parallèle la communication et le marketing social. Pour moi, la peur ne peut pas être une composante forte du marketing social puisque l'idée, évidemment, des campagnes de marketing social, comme vous l'avez compris, c'est d'embarquer les gens, d'avoir leur adhésion et de faire en sorte qu'ils s'emparent du programme et qu'ils deviennent eux-mêmes ambassadeurs du programme. L'empowerment, etc. Donc, ça, ce n'est pas possible vraiment de le faire par la peur. En revanche, je pense que des campagnes institutionnelles ou des campagnes nationales dans l'objectif de vraiment créer un électrochoc quand on n'a pas beaucoup de budget et qu'on n'a pas forcément le choix que de faire des campagnes qui durent longtemps, il faut des choses qui attirent l'attention très rapidement. Dans ce contexte-là, la peur peut être intéressante. Alors, moi, le contexte où j'ai beaucoup étudié la peur qui est assez différent de la COVID où tout le monde est traumatisé, etc. Je ne suis pas sûre que c'était vraiment une stratégie intéressante et pertinente. En tout cas, pas sur le long terme, c'est sûr, on le voit. C'était dans le contexte du tabac. Et moi, la peur, je l'avais vraiment étudiée comme une manière de contrer le marketing de l'industrie du tabac parce qu'on avait beaucoup travaillé sur les messages, les avertissements sanitaires choquants qui étaient intégrés sur des paquets de cigarettes extrêmement positifs et extrêmement attirants, notamment pour les jeunes. Et on revient aussi sur l'intérêt du marketing social, c'est toujours de se poser la question des stratégies qu'on utilise ou des axes de communication qu'on utilise en lien avec le contexte dans lequel on agit. Je pense que la peur, ça peut être aussi intéressant pour contrer justement le marketing extrêmement positif réalisé par certaines industries. Donc voilà, après, ça fait un moment que je n'ai pas travaillé sur ces sujets de la peur. J'ai un peu délaissé ça depuis quelques années. Mais voilà, quelques réflexions sur les travaux et sur les remarques qui ont été faites. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Je dis que c'est très intéressant quand on... Quand on a fait un bon travail, il reste d'actualité et c'est ça l'avantage de la science quand on a pu publier. Et donc avec le temps, on se rend compte que la question reste et même si c'est dans un autre contexte, le problème, il demeure. Moi, j'ai vu, j'ai écouté tout à l'heure Pierre, il a volontairement, je veux dire, escamoté, il n'a pas voulu parler de la campagne. Est-ce qu'il peut nous dire, par exemple, les campagnes aujourd'hui, si les campagnes conçues se sont appuyées sur les techniques de marketing ? Puisque Santé publique France a quand même une ligne marketing sociale. Est-ce que les campagnes conçues aujourd'hui ont quand même, même si elles n'ont pas totalement intégré tous les éléments parce qu'il n'y avait pas le temps, est-ce qu'il y a quand même, il a été pris en compte quelques éléments pour essayer, voilà, sur le plan technique et Pierre, qui est le vif de l'intérieur peut nous dire quelque chose d'actualisé. Donc, en fait, nous n'avons pas fait de campagne sur le Covid parce qu'il y avait une sorte de panique au niveau du gouvernement. Donc, ça a été fait presque le plus souvent au niveau du service du Premier ministre parce qu'il y avait une sorte d'importance politique énorme. Donc, ça a été fait le plus près possible du gouvernement. et donc, nous, on a alerté sur, on a fait des notes, etc., pour alerter sur le fait qu'il fallait probablement travailler d'une autre manière et arrêter d'engueuler les gens et de leur dire qu'ils faisaient mal, etc., de les culpabiliser, etc. Donc, on a fait des notes mais finalement, il y a eu un changement récent et donc, tout d'un coup, la dernière campagne qui s'appelle « Tenir ensemble » a, que vous avez peut-être vu, enfin, c'était une campagne où on sentait qu'on prenait en compte la population et ses difficultés d'adopter les mesures. Donc, quelque part, après, il y a eu, par exemple, il y a eu une campagne qui a été copiée d'une campagne espagnole des Canaries où on voyait un anniversaire d'une grand-mère et qui se terminait, les enfants faisaient des bisous et ça se terminait en réa, en respiration, voire, voilà. Donc, cette campagne ne nous semblait pas bonne et donc, on l'a écrite. Finalement, cette campagne a été faite et donc, voilà, on a essayé de lutter contre ça mais ça, voilà, la pression, la pression à agir et avec, bien sûr, comme l'a dit Franck, très, très peu de connaissances des mécanismes, des modèles psychologiques, etc. donc, tout le monde pense que la peur est efficace mais il y a des lignes comme ça a été dit et donc, finalement, finalement, la dernière campagne tout d'un coup a pris en compte, je veux dire que je ne sais pas comment elle a été faite parce que nous l'avons faite mais enfin, on a écouté la population en faisant la campagne, voilà, donc la campagne tenir ensemble où on voit des gens en difficulté et puis il y avait aussi, ça a été dit aussi, le constat de l'anxiété, la dépression, les problèmes de les pédiatres qui disaient qu'ils voyaient de plus en plus de suicides d'enfants, enfin, donc, toute cette réaction sociétale, finalement, elle a commencé à être entendue par le gouvernement et qui a donc corrigé un peu dans cette dernière campagne et donc, nous avons enfin réussi à faire une campagne sur la santé mentale mais ça a pris beaucoup de temps parce qu'on est le feu vert pour la faire, ça a pris énormément de temps alors qu'on alerte depuis le début du confinement en disant les gens vont mal et ça a pris énormément de temps pour que ça rentre dans le dispositif et je pense que la raison, c'est surtout cette situation exceptionnelle d'urgence qui fait que, voilà, c'était très très compliqué, la gouvernance était très compliquée, enfin, je pense que Franck l'a vécu aussi, gouvernance multiple, voilà, des réunions de coordination mais pas de coordinateur, enfin, voilà. bienvenue, est-ce que je peux me permettre d'ajouter un point qui m'est venu à l'esprit pendant que on lit la peur aussi, ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des années également, c'est que, bon, Franck disait que le marketing social était mal connu et pas forcément intégré par les acteurs de santé mais je crois que la peur c'est encore pire, ça suscite des réactions vraiment d'hostilité extrêmement fortes, je me souviens, Pierre, la campagne les adieux là, il y a quand même beaucoup de levées de boucliers et en fait, je pense qu'un des problèmes aussi qu'on peut avoir sur certaines thématiques, par exemple le tabac, c'était qu'il était compliqué d'embarquer les gens du terrain sur de la prévention, il y avait très peu d'ARS qui faisaient de la prévention au tabac, etc. et du coup, quand il y a des campagnes qui se basent sur la peur au niveau national, c'est encore plus difficile d'embarquer ces gens du terrain qui sont souvent très, très, très hostiles à la peur et dans ce contexte, je pense que le fait d'avoir une campagne à l'inverse, très, très positive comme moi, sans tabac, a vraiment contribué à calmer un peu les esprits et à faire en sorte que les gens s'approprient la démarche, s'approprient la campagne et la diffusent sur le terrain et on sait très bien qu'une campagne qui n'a pas de proximité avec le public, ça ne fonctionne pas. Donc, je dirais que c'est peut-être un autre point qu'il faut avoir en tête par rapport à la peur parce que ça exacerbe beaucoup, beaucoup d'animosité de la part des gens du terrain et du coup, ils ne s'emparent pas du tout des outils qui peuvent être développés au niveau national. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou alors peut-être le professeur Laurent Ambroise qui pouvait nous dire quelque chose parce que il y a, alors c'est clair très intéressant ce que Franck a dit sur la méconnaissance du marketing et du marketing social. Quand vous êtes dans le domaine des sciences et imaginez quand vous êtes dans le domaine par exemple du médicament où les gens ont déjà la phobie du marketing, quand vous arrivez dans ce milieu pour mettre sur un programme de prévention qui s'appuie sur du marketing, fustile entre parenthèses du marketing social, il y a déjà une peur même des autres collègues qui ne connaissent pas et je pense que peut-être qu'à l'IAE, comment est-ce que vous avez réfléchi au niveau de l'école, au niveau de l'équipe, une réflexion pour peut-être lever ces barrières pas déjà vis-à-vis du commun des consommateurs mais même dans le milieu scientifique et scientifique que je dis au sens de la santé où il y a cette peur bleue comme ça du mot marketing. Alors, à l'IAE de Saint-Etienne, je pense comme dans plusieurs IAE ou instituts dans lesquels on enseigne le marketing le marketing, effectivement, on a évidemment en tête les réticences vis-à-vis des pratiques marketing, on parle de, aujourd'hui, tout le monde parle du greenwashing, du social washing, etc. et donc c'est en ce sens qu'effectivement je pense que collectivement, quand je dis collectivement, c'est bien et les chercheurs et les enseignants et les praticiens. L'idée, c'est bien que collectivement on, quelque part, on soit responsable de la portée de ce qu'on fait, qu'on soit enseignant, chercheur ou ensuite nos étudiants qui vont dans le monde de l'entreprise. Alors, à l'IAE de Saint-Étienne particulièrement, il n'y a pas d'action si ce n'est qu'effectivement dans les enseignements, on essaye de porter ce message auprès des étudiants. À titre personnel, j'ai une doctorante qui travaille justement sur les pratiques marketing dans un contexte d'innovation sociale et de voir, finalement, on voit bien que les acteurs, alors, je sors un peu du champ de la santé, mais les acteurs qui sont dans l'innovation sociale, ils sont souvent taxés alors qu'il y a une vraie intention légitime, honnête, etc., ils vont potentiellement être taxés de social ou de greenwashing alors même qu'en fait, ils doivent faire face à pour le coup de pratiques entre guillemets déloyales de certains autres acteurs. Donc, effectivement, l'idée, c'est bien d'essayer de voir comment on peut légitimer les pratiques qui sont en leur donnant du corps en termes de crédibilité, etc., etc., et du point de vue de la peur. Alors, moi, à titre personnel, honnêtement, ce n'est pas une thématique sur laquelle je me suis plus ancrée, mais en l'occurrence, on en parlera cet après-midi, mais sur le don du sang, effectivement, on voit qu'on cherche beaucoup à dire aux gens par exemple, la peur de la piqûre, c'est quelque chose qui revient très souvent, les motivations, les freins vis-à-vis du don du sang, alors qu'on voit que très honnêtement, ce n'est pas ça qui fait qu'un donneur va être fidèle, pas du tout. Enfin, je veux dire, après, voilà, pour personne, même si on n'aime pas bien le sang, pour personne, c'est agréable une piqûre, mais honnêtement, très peu sont les gens qui sont à ce point réticents à cet acte-là. Donc, effectivement, je pense qu'il faut aller au-delà de ces questions de peur. Je vois que le temps file, donc j'arrête de... Voilà, peut-être qu'il y a Marie-Laure qui n'a pas encore dit quelque chose depuis, mais je pense que comme ils se sont exprimés sur la communication en période de COVID, moi, je vois sur le chat, là, il y a une question sur comment vous avez fait pour financer ce type de travail en ce moment où finalement tout le monde avait la tête donnée dans le guidon sur le COVID et comment vous avez fait pour mener ce travail que je considère comme très intéressant et qui peut être un modèle d'analyse en situation réelle. Alors, en fait, on ne l'a pas financé, on n'a pas fait de recherche de financement. En fait, donc, Data COVID a été mis en place et Ipsos avait donné la possibilité à des équipes de recherche de soumettre un certain nombre de questions. Alors, c'était très, très limité et on avait droit à cinq unités questions et donc ça faisait vraiment très, très peu de mesures possibles. Mais c'est comme ça qu'on a été embarqués dans la collecte de données Data COVID ce qui nous a permis de participer à un certain nombre de vagues de collectes dès lors que Ipsos et les partenaires d'Ipsos, c'était surtout les partenaires d'Ipsos, voyaient un intérêt aux questions qui étaient posées et aux mesures qui étaient faites. Et je profite de poser la parole juste pour revenir sur deux ou trois petits aspects évoqués précédemment. Alors, concernant justement Professeur Chauvin a souligné le fait qu'il y avait très vite un soupçon de manipulation, donc c'est sûr parce que de toute façon ce soupçon il est quasiment inhérent à l'intention persuasive, dès qu'il y a une intention persuasive on va voir arriver ce soupçon de manipulation, mais c'est justement là qu'il faut être extrêmement prudent sur les messages qu'on fait passer et la forme qu'on va donner à ces messages pour éviter justement cette émergence de soupçon de manipulation et éviter que l'intention persuasive soit mal perçue. Là, par exemple, si on prend dans le cadre de la campagne qu'on a évoquée, quand vous dites aux cibles « restez chez vous, restez EZ », c'est l'impératif avec un point d'exclamation à la fin, il est clair qu'on va augmenter justement possiblement la résistance et la répétence. Donc, ça, ce sont des choses que l'on connaît quand même assez bien sur la façon dont on peut utiliser le langage, la façon dont on peut utiliser les sources et les caractéristiques des sources pour faire passer plus facilement un certain nombre de messages. Et de toute façon, il a été largement souligné la question d'approche ciblée et c'est vrai que là, par exemple, aussi, peut-être qu'il aurait été plus bénéfique, plus judicieux d'avoir des approches ciblées plutôt que d'essayer de faire passer une liste à l'après-verre de mesures déjà peut-être qu'on aurait pu fractionner. On pouvait peut-être mettre l'accent plus sur certaines mesures au départ et puis peut-être développer une autre vague de communication sur d'autres mesures plutôt que toutes à la fois. Et puis, en même temps, on ne peut pas s'adresser justement à l'ensemble des cibles de la même manière puisqu'on a vu que la question par exemple de l'altruisme ne se posait pas du tout de la même façon pour les jeunes que pour les vieux. Donc, s'adresser à tout le monde de la même façon, ce n'est pas forcément hyper efficace. Et puis, et d'autant plus si on veut faire appel aux normes, il a déjà beaucoup été mentionné cette question des normes à plusieurs reprises, les normes, elles supposent une approche ciblée justement parce que les normes ne vont pas être les mêmes et ne vont pas agir de la même manière selon les segments. Et puis, juste un dernier point de la peur par rapport à ce que disait Karine, alors je suis complètement d'accord avec elle. Par contre, je pense que la peur, elle peut être intéressante à utiliser, elle peut être efficace à utiliser si on la conçoit comme étant une première étape même dans une démarche de marketing social. Ça peut être justement le bon levier pour arriver à déclencher une prise de conscience, pour arriver à faire en sorte que l'individu identifie le problème. par contre, effectivement, on va utiliser d'autres leviers comme l'autonomie, le contrôle, l'empowerment, etc. Mais dans un premier temps, dans une première étape de la démarche, dans certaines situations, ça peut être pertinent et efficace si c'est bien fait à nouveau. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. On n'a pas vu le temps passer. On a débordé de trois minutes. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vais remettre la parole à Luc pour nous dire que vous... Merci tout le monde, à tous nos intervenants pour cette table ronde. Nous allons vous retrouver cet après-midi également pour la seconde table ronde. Je propose au professeur Chauvin qui ne sera pas avec nous cet après-midi peut-être de conclure cette matinée par quelques mots pour qu'ensuite nous partions tous en pause pour déjeuner. Très bien, merci beaucoup. Je n'avais pas prévu mais je veux bien dire deux mots. Effectivement, je vais m'adresser plus aux acteurs de santé publique qui sont là et je vais le faire, excusez-moi, parce que je suis un peu là-dedans toute la journée en rapport avec cette crise et j'ai un peu de peine à m'en extraire en ce moment. il va y avoir une réflexion sur une évolution de la santé publique dans notre pays comme dans d'autres pays parce que cette crise a montré un certain nombre effectivement de défaillances de santé publique, d'ailleurs défaillances qui ne sont pas les mêmes aux États-Unis, dans les pays d'Europe du Nord, en France ou dans d'autres pays. Il me semble que ça doit être l'occasion de mieux faire connaître des spécialités ou des approches je vais le dire plutôt comme ça, des approches comme le marketing social ou les sciences du comportement qui, moi, vraiment, ça me frappe, sont très mal connues, notamment par les scientifiques, par le domaine scientifique, par le milieu scientifique. Et je crois qu'on doit avoir une réflexion collective et cette matinée le montre bien, je veux dire, c'est d'une richesse vraiment extrêmement importante et je pense qu'il faut avoir une réflexion collective autour de la nécessité de mieux faire connaître ces approches et leurs avantages. Et simplement, pour terminer, quand on parlait de communication ciblée, alors maintenant, comme le disait, je crois, c'est Pierre, ça va un petit peu mieux, on revient à un système un peu plus normal mais au début, communication ciblée, c'était impossible. Et donc, maintenant qu'on y revient et que les choses se calment un peu, pas l'épidémie, mais la notion d'urgence se calme un peu, il me semble que ça serait vraiment intéressant qu'on puisse faire émerger mieux ces approches-là. Voilà. Merci beaucoup, professeur Chauvin. Merci à l'intervenant de cette matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada